Eh bien, salut tout le monde ! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on se retrouve pour le retour des vidéos sur la chaîne. Ouais, je sais pas combien de fois je l'ai fait, cette genre de vidéo de un coup pause, un coup retour, un coup pause, un coup retour... Je sais pas combien je vous l'ai fait depuis ces douze années. Et oui, joyeux anniversaire à tous pour cette année-là, parce qu'aujourd'hui, on vous regarde cette vidéo-là, on fête les douze ans de la chaîne. Donc vraiment, joyeux anniversaire à vous aussi, parce que vous faites vivre cette chaîne. C'est grâce à vous qu'elle vit cette chaîne, donc tout simplement, joyeux anniversaire aussi à vous. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Oui, moi je produis des vidéos, mais s'il n'y avait pas le retour de commentaires ou autre, elle n'aurait pas eu autant de vie qu'elle a actuellement. Donc, joyeux anniversaire à vous et puis joyeux anniversaire à la chaîne, tout simplement. Alors, je vais un petit peu vous expliquer un peu ce qui va se passer durant les deux prochains mois sur la chaîne. Alors, à coup sûr, il y aura deux let's play, voire peut-être la reprise d'un troisième let's play, qui est celui de Dragon Quest. Et d'abord, je vais vous parler des deux let's play. Alors, les deux let's play commenceront, surtout le premier let's play va commencer à partir de ce vendredi-là. Donc, vendredi, au moment, la semaine où vous regardez cette vidéo-là, vendredi, il y aura une nouvelle vidéo d'un nouveau let's play. Quand ce let's play sera terminé, on reprendra sur un nouveau let's play. Mais pour l'heure, il y aura un épisode par semaine de ce nouveau let's play. Et cet épisode sortira le vendredi à 16h. Je vais essayer de programmer pour que ça sorte vendredi à 16h. Parce que les épisodes, normalement, je vous avais demandé la dernière fois dans le sondage communauté, quelle est la durée. Il y a certains épisodes qui arrivent à faire la 25 minutes, comme vous l'avez demandé. Mais il y en a d'autres qui font un tout petit peu plus, 30 à 40 minutes parfois. Et je me dis que ça vous laisse le temps que le week-end, vous pouvez prendre le temps de regarder ça tranquillement le week-end, une pause entre chaque devoir ou autre. C'est pour ça que je poste ça le vendredi. Comme ça, vous avez tout le week-end pour la regarder tranquillement, sans vous prendre la tête pour ce nouveau let's play. Une fois que ce nouveau let's play sera terminé, il y aura un nouveau que j'ai déjà aussi tourné par avance. Et celui-là, pareil, sortira aussi chaque vendredi. Donc, je pense déjà que pour tout le mois d'octobre, vous aurez un let's play entier chaque vendredi. Et puis pour le mois de novembre, il y a de fortes chances aussi que vous ayez un épisode chaque vendredi aussi. Donc, durant ces deux mois, vous aurez toujours un épisode chaque vendredi. Du premier let's play pour le mois d'octobre et du deuxième pour le mois de novembre. Je pense que ça devrait faire un petit peu près ça. Après, mon calcul n'est pas à 100% exact parce que je n'ai pas tout à fait fini de tourner les vidéos. J'en ai tourné cinq du nouveau let's play et six de l'autre let's play aussi. Je ne peux pas vous dire exactement, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ça vous fera quand même le mois mine de rien. Voilà un petit peu les nouvelles. Pour ce qui est du let's play Dragon Quest, il ne va pas reprendre tout de suite. Pourquoi ? Il faut que je me remette dans le bain de l'histoire, d'où j'en suis, d'où je m'en étais arrêtée exactement. Mais je vais le reprendre, ça c'est sûr. Je suis très motivée à le reprendre. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Surtout depuis l'annonce de Dragon Quest 3 qui va sortir sur Switch. Je crois aussi sur PC, mais Switch, ça c'est sûr. Depuis cette annonce-là, ça me remotive à refaire ce jeu-là. Donc, je vais me remotiver. Il faut que je me remette un petit peu dans le bain là-dessus. Donc, il n'arrivera pas tout de suite le retour de Dragon Quest. Je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'il arrive dès que la fin du nouveau let's play s'arrête. Je vais essayer d'être synchro là-dessus. Pour ce qui est de Dragon Quest, ce ne sera pas tout de suite. Je pense que ce sera peut-être vers janvier que ça reprendra. Et encore janvier-février dans ces eaux-là, je pense. Je vais essayer de faire mon mieux. Je prends le temps. Je me laisse le temps, comme vous me l'avez dit dans les commentaires de la dernière vidéo. Je me laisse complètement le temps. Je ne me mets pas la pression et je me fais plaisir tout simplement. C'est le plus important avant tout. Pour ce qui est des vidéos review, j'aimerais bien les reprendre. Surtout que les scans de Black Clover, notamment, sortent. Je crois qu'il y a deux scans qui sortent une fois par mois. Et je me dis que ça peut être sympa de faire une review par mois. Mais avant de reprendre le rythme des scans qui sont sortis actuellement, regrouper un petit peu les derniers scans qui sont sortis. Et puis donner mon avis, je pense. D'un premier temps, je vais faire ça. Mais oui, les vidéos review, j'aimerais bien les reprendre. Et il y a de fortes chances que je les reprenne. Pour ce qui est des lives, je me dis pourquoi pas reprendre les lives. Surtout qu'actuellement, j'ai la fibre. Donc autant en profiter. Ça ne sera pas sur Twitch. Parce que j'avais essayé deux ou trois fois de faire sur Twitch. Chaque fois, il y a des problèmes de réseau, de serveur et tout ça. Du coup, je pense plus reprendre dans un premier temps sur YouTube. Voir comment ça fonctionne sur YouTube. Tâtonner. Et puis après, plus tard, si j'y arrive mieux, essayer de prendre une chaîne Twitch. A voir au fil du temps. Voilà un petit peu le topo de ce qui va se passer durant les mois à venir. Il y aura peut-être de nouvelles vidéos qui vont venir. Des nouvelles choses qui me motiveront. Pourquoi pas des reviews sur mes lectures manga que j'ai en ce moment. Mes achats manga. Ou même présentation de ma mangathèque. Parce que ça fait un bon moment que je dois vous présenter ma mangathèque. Mais différents mangas. Ça peut être un peu pas. Une présentation du renouvellement du setup aussi. A voir. Vraiment, s'il y a aussi des vidéos qui vous tentent de voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ne vais peut-être pas forcément les faire. Mais ça peut me donner des petites idées à faire. Je compte aussi faire peut-être pourquoi pas des vidéos sur Elden Ring. Parce que j'aime beaucoup les Souls. Même si je suis nulle à Dark Souls et les Souls de manière générale. Mais j'aime quand même y jouer. Donc pourquoi pas faire quelques petites vidéos de temps en temps dessus. Des petites best-ofs ou autre. Pourquoi pas. Et si vous avez d'autres idées de vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais que j'avais vu dans les derniers commentaires. Que vous aimeriez bien que je reprenne Dragon Quest. Non, Blue Dragon pardon. Blue Dragon, pourquoi pas. Ça me tente beaucoup. Mais ça, j'aimerais bien plus le reprendre en like. Oui, ça peut être fun parce que je peux suivre vraiment les conseils de ceux qui ont joué au jeu. Ça peut beaucoup m'aider d'avoir le conseil en chat avec vous. De toute façon, les nouveautés, j'essaierai de vous tenir au courant dans l'onglet communauté. Donc vraiment, prenez le temps de regarder l'onglet communauté. Je donne beaucoup de news sur l'onglet communauté. Parce que depuis que Twitter est devenu X, je trouve ça moins fluide et moins intuitif qu'avant. Dans mon avis personnel, je pense à moins donner de news dessus. Je vais essayer de redevenir actif aussi sur mon Discord. Donc vraiment, regardez la description. Je vais essayer de vous remettre le lien de Discord qui est acceptable, on va dire. Qui est nouveau. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas en cliquant sur le lien à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous renverrai via une réponse, je vous renverrai le lien d'invitation au serveur Discord. Et je ne vous garantis pas d'être actif. Mais je vais essayer. Je vais déjà essayer de donner des news sur le Discord. Je me dis, ça peut être pas mal. Et puis, on va déjà un bon point. Essayer de discuter sur le Discord, ça n'a pas l'air comme ça. Mais je suis timide, je n'ose pas trop. Donc voilà, j'ai encore un peu de mal là-dessus. Et puis comme je travaille, des fois je rentre assez tard. Donc bon, j'ai envie de me reposer et de profiter aussi de cette boule de poils que vous ne voyez pas. Mais qui est juste à côté de moi. C'est mignonne, j'ai très envie de profiter d'elle. Et aussi de mon entourage. Donc des fois, je ne prends pas le temps d'y aller. Bref, voilà un petit peu le topo de ce qui va se passer sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez de la qualité de la caméra. J'ai essayé de l'améliorer. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve vendredi pour le premier épisode du nouveau Let's Play. Je vous dis encore joyeux anniversaire. Et merci encore d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à me suivre depuis toutes ces années. Depuis 12 ans déjà, d'être toujours là, de toujours me soutenir. Donc vraiment, un grand merci. Sans vous, la chaîne arrêterait de vivre tout simplement. Donc vraiment, merci pour vos commentaires, vos retours. Et le fait que vous preniez le temps de mettre un pouce bleu, de commenter, tout ça. Et pour ceux qui viennent de me découvrir via cette vidéo, n'hésitez pas à regarder des autres vidéos. qui vont s'afficher au fur et à mesure autour de moi. Et puis, si ça vous plaît, à vous abonner, tout simplement. Ou à me le faire savoir via un commentaire ou un petit pouce bleu. Allez, sur ce, merci à vous et à la prochaine. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501